Bonjour à tous, merci à tous nos amis des médias qui nous font l'honneur de participer à ce point de presse. Ce point de presse porte sur un colloque international que l'université virtuelle, au nom des universités ivoiriennes, va abriter les 9 et 10 mai 2019. C'est important de savoir que face aux difficultés que nous avons au niveau de nos universités, difficultés qui ont souvent pour nos massifications ou sur effectifs, difficultés qui ont souvent pour nos qualités de la formation, difficultés qui ont souvent pour nos difficultés à trouver un emploi après la formation, etc. Un certain nombre d'enseignants, qu'ils soient des enseignants exercent en Afrique ou des enseignants de l'Afrique exercent ailleurs, se sont regroupés pour voir si on ne pouvait pas, par un usage intelligent des outils numériques, par un usage intelligent du numérique tout court, si on ne pouvait pas faire en sorte que nos universités puissent se réorganiser pour répondre efficacement à ces différents défis. C'est ainsi qu'est née Afrique en plus, qui est cette structure autour de laquelle nous nous réunissons tous pour relever ensemble les défis auxquels sont confrontés l'enseignement supérieur, surtout en Afrique. Donc, comme ça a été dit par le présentateur, nous accueillons la cinquième édition. La dernière édition, c'était à Ouagadougou. La Côte d'Ivoire a l'honneur, enfin les universités ivoiriennes ont l'honneur d'accueillir ce colloque très important, ce colloque international qui a tout l'appui du CAMES, pour la première fois en Côte d'Ivoire le 9 et 10 mai 2019. Pour cette édition 2019, qui se tiendra le 9 et 10 mai 2019 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, édition à laquelle participent non seulement toutes les universités et grandes écoles de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, mais également plusieurs universités africaines avec la participation de beaucoup d'experts venant des pays européens. Cette édition est placée sous le thème de la pédagogie à l'air des réseaux sociaux ou des médias sociaux. Mais en clair, cette édition va traiter de l'usage des réseaux sociaux auxquels nos élèves et nos étudiants sont tous habitués. Il s'agit de voir comment la pédagogie peut s'appuyer sur ces nouveaux outils, ces nouveaux médias, pour améliorer la qualité de la formation, pour améliorer l'insertion ou l'employabilité des diplômés, pour améliorer en un mot le dispositif que nous avons au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, chers amis, il s'agit d'une rencontre de premier plan, une rencontre qui est placée sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui verra, comme je l'ai dit, la participation de tous les représentants et tous les partenaires de nos systèmes d'enseignement supérieur. Donc, c'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et nous voulons, par ce point de presse, associer toute la population à cet événementiel qui va impacter durablement, nous le pensons, l'avenir de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et nous pouvons nous réjouir déjà que le gouvernement ait pris la décision de créer l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui est opérationnel depuis l'année académique 2016-2017, car, il faut le souligner, l'université virtuelle virtuelle de Côte d'Ivoire qui accueille ce colloque international est un exemple, n'est-ce pas, de ce que l'Africampus veut, puisque c'est une université numérique. C'est une université où les étudiants apprennent à travers les smartphones. C'est une université où les étudiants créent des groupes qui sont des formes de groupes de réseaux. Donc, je pense qu'il s'agira aussi, également, à travers ce colloque, de partager l'expérience ivoirienne en matière de numérique éducatif avec les autres universités, ceux qui viendront également aussi avec des expériences dans le domaine. Donc, nous pensons que c'est un événement que nous devons tous soutenir. C'est un événement qui doit faire, normalement, tâche d'huile pour que, définitivement, nous basculons dans la culture du numérique, pour que, définitivement, le numérique éducatif, qui a déjà commencé dans nos différents pays à la réforme LMD, puisse atteindre sa bonne vitesse de croisière. Je pense que, à travers tout cela, nous n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel pour nos populations, pour nos gouvernants, pour tout le monde, c'est l'employabilité. L'employabilité s'appuie sur des leviers. Un des leviers, c'est d'abord avoir une formation de qualité. Ce que le numérique concours aujourd'hui a fait de plus en plus facilement. L'emploi aussi, c'est se former dans des secteurs d'avenir. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes tous convaincus que les métiers actuels, comme les métiers de demain, le seront beaucoup plus dans le numérique. Donc, je pense que c'est une logique simple de faire en sorte que nos systèmes d'enseignement supérieur, que ça soit au niveau de la pédagogie, que ça soit au niveau de la recherche, que ça soit au niveau de la gouvernance, que tout cela puisse baigner dans un usage intelligent du numérique. C'est en cela que nous appelons tous, de tous nos voeux, un Africampus fort, un Africampus bien compris des universitaires, mais bien compris aussi des parents d'élèves, des étudiants, en un mot de la population. Nous vous remercions.